Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous cherchez à dépublier votre site Wix qui est actuellement en ligne et vous le souhaitez hors ligne tout simplement. Et juste après vous l'avoir montré, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles il ne faut jamais dépublier un site car ça peut complètement détruire le référencement naturel qui a été fait jusqu'à présent. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est parti ! J'ai laissé place à mon écran et je vais vous montrer maintenant comment dépublier un site. Donc je vais prendre ce site-là, Victor Coach Digital, donc tel que vous pouvez le voir, il est en ligne, voilà, et je vais vouloir le mettre hors ligne. Donc je vais cliquer sur choisir site, j'arrive désormais sur le tableau de bord du site. Vous êtes bien d'accord que le dépublier, ça veut dire que je veux tout simplement le retirer du web. Donc je vais cliquer ici à gauche sur paramètres, puis dans les paramètres, aller dans les paramètres du site. Il est marqué ici que le site est publié et je vais donc cliquer sur dépublier à droite. Il me demande si j'en suis sûr parce que c'est vrai que c'est risqué, etc. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Oui, je clique sur dépublier. Il me demande un petit temps de chargement et ensuite c'est bon, le site est dépublié. Il n'est plus sur le web, donc je vais vérifier ça. Je retourne sur mon site, j'actualise, voilà, ça donne ça. Donc le site n'est plus sur le web et puis maintenant, je vais vous expliquer pourquoi dans la plupart des cas, il ne faut jamais dépublier un site. Je vais prendre l'exemple de ce site-là. Hop, vous allez écrire site, deux points et ensuite votre URL parfait. Pas d'espace, site, deux points, 3w.victorcoategital.com et vous allez voir toutes les pages qui sont référencées sur Google. Alors ce site-là, c'était un site test, donc il n'a qu'une seule page. Mais sinon, vous avez toutes les pages de votre site internet, tous les articles de blog, toutes les pages qui sont sur Google. Sachez que ces pages-là, Google les surveille toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, on ne sait pas exactement. Mais il les surveille. Donc si vous dépubliez votre site, ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un va sur Google et qu'il clique là, eh bien, il n'y a plus rien. Si vous dépubliez votre site, Google va se dire qu'il se passe des choses, que peut-être votre entreprise a fermé et il va petit à petit déréférencer toutes vos pages. Ce qui fait que si par la suite, vous reprenez le même nom de domaine, vous aurez perdu énormément de référencement. Donc si votre but, c'est d'arrêter ce site, l'activité est terminée, vous voulez abandonner le nom de domaine, vous voulez tout abandonner, c'est bon. Vous pouvez même quitter la vidéo, tout est bon. Vous avez dépublié, vous pouvez même supprimer votre compte Wix. Si c'est mieux pour vous, je vais faire une vidéo sur comment supprimer complètement un site Wix sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous et allez-y. Si cependant, vous avez dépublié votre site parce que vous souhaitez l'améliorer, le relooker, en faire son référencement, mettre une nouvelle information dessus, vous ne voulez pas que vos clients le voient dans cet état-là, le dépublier, c'est une très 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 mauvaise idée. Vous allez perdre du référencement si vous en avez. Il y a d'autres solutions comme modifier son site ou le mettre en attente ou tout simplement ne pas publier pendant que les changements sont faits et ensuite tout publier d'un coup. Si vous souhaitez être guidé, n'hésitez pas dans la description, vous avez la possibilité de rentrer en contact avec notre agence et de poser vos questions. Vous avez également un groupe d'entraide à la création et au référencement de site Wix sur Facebook qui est 100% gratuit. Il y a plus de 1100 personnes sur le groupe pour vous aider. Donc c'est génial, allez-y sans plus tarder. Et également, tous les mardis à 8h, j'envoie un email de conseil. Donc ce que je vous ai donné dans cette vidéo, c'est des conseils, c'est des tutoriels. Et si ça vous intéresse, si vous avez un site Wix, mon email de conseil, la recette Wix privée de Victor va vraiment, vraiment vous plaire. Et puis c'est gratuit. Inscrivez-vous et ce mardi, le prochain mardi là, vous allez recevoir un tutoriel ou un conseil de ma part. Donc pour tous, merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour mes Wixers à mardi 8h, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada